Alors, trois parties sur la présentation. Oliver va présenter ce que l'on fait ou ce qu'on est en train de faire en termes d'aménagement. Puis après, moi, je reviendrai sur des choses plus légères, les événements qu'on fait et puis aussi ce que l'on fait en termes d'évolution des pratiques et puis d'éducation. Oliver, je te passe la main. Tu me dis pour les diapos ? Ok. Donc, un objectif clé de nos actions sont justement affichées ici. Donc, obtenir des aménagements cyclables en termes d'infrastructures avec un arrière-plan, l'idée d'une ville apaisée et aussi la question du stationnement pour les cyclistes notamment. Donc, on en a déjà parlé. En haut à gauche, vous avez un peu Burr dans son contexte administratif. Il y a des villes voisines, il y a l'université dans toutes ses ramifications, mais il y a aussi des institutions comme la communauté d'agglomération Paris-Saclay, les PAPS, le département d'Essonne, la région Île-de-France. Il existe aussi même un plan national vélo. Donc, dans tout ça, il faut se retrouver et il faut trouver des moyens pour avancer. Les différents étages dans cet édifice-là, parfois, ils se contradisent. Ils ont des ambitions différentes, des objectifs différents, des priorités différentes. Une méthode bien rodée, c'est que quand ça ne va pas bien, c'est l'autre qui est en question, en cause et donc il se renvoie bien la balle. On trouve dans chacun de ces institutions des interlocuteurs tout à fait disposés pour améliorer la situation de vélo, mais chacun a quand même du mal à avancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, il y a des choses qui avancent doucement. Et je pense que la partie gauche de cette figure là en haut à gauche est importante, c'est les relations avec les villes voisines, où le cycliste, il veut avancer de A à B, il ne veut pas s'arrêter à la limite de sa commune. Et donc, il est important que ces relations s'améliorent et c'est des réactions qui aboutissent à un réel travail. Donc, on espère avec les antennes d'AMDB dans chacun de ces villes d'avancer. Alors, Bure a développé un plan vélo à l'origine sur une initiative de la mairie de Bure. Ça a commencé en fin 2019. Ils ont engagé un cabinet pour faire un diagnostic. Et ce cabinet a établi un atlas cyclable. Vous voyez une image en bas à gauche. Où tout Bure était découpé sur 120 fiches qui décrivent des morceaux de route, dont Bure et leurs caractéristiques point de vue de vélo. Et beaucoup de ces fiches contiennent des recommandations, ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation du cycliste. Donc, cet atlas, il n'est peut-être pas parfait, mais il sert certainement des références qui permettent de repérer des choses et réfléchir section par section. Pour l'établition de ce plan vélo, un autre élément clé, c'est d'identifier des points durs à Bure. Des points durs pour le cycliste. Il y en a, j'ai oublié le chiffre, plus que 30. Ils sont plus ou moins compliqués. En bas à droite, vous voyez un des points durs, peut-être parmi les plus compliqués, c'est le rond-point du 8 mai. En tant que rond-point double voie pour les voitures, il est certainement très dangereux pour les cyclistes. Et en même temps, c'est un point stratégique pour la liaison Bure-Orsay si on ne veut pas passer par la bord de l'ivette. Et donc, pour tous ceux qui vont à Orsay-Centreville ou au lycée, c'est un point important. Et donc, on discute depuis deux ans des aménagements sur ce point-point avec des avancées, des reculs. Là, il y a des travaux en cours, donc on ne sait pas comment ils vont s'intégrer dans une suite. Donc, c'est un symbole pour la démarche. La suivante, s'il vous plaît, Marie. Voilà. Donc, à partir de cette diagnostique, il était établi cinq liaisons principales qui sont députées à droite sur la carte. Pour ceux qui connaissent la ville, ils vont les identifier. Et ces cinq liaisons, il y a un premier chiffrage qui était établi. Vous avez une estimation du coût linéaire par mètre, sachant que la longueur n'est pas la même pour chacun. Ensuite, donc, si on connaît la longueur et le coût par mètre, on peut faire le calcul total de ce que ça pourrait coûter. Bon, il faut prendre ça avec une certaine précaution parce que c'est un chiffrage assez préliminaire. Et si, bon, pour ceux qui s'y connaissent, je ne sais pas, Marie, si tu peux peut-être le montrer, la rue de Manger. Là, voilà, c'est monté là. Pour faire ce qui était préconisé par le cabinet et ce que beaucoup de cyclistes trouvent aussi bien, c'est-à-dire rajouter une piste cyclable il faut des gros travaux de remblais et ceux-là, ils ne sont pas chiffrés. Donc, ça fait un exemple d'un inconnu sur la chose. Maintenant, il y a d'autres aspects. Par exemple, si vous prenez la partie D, la verte, c'est à peu près maintenant la coronapiste à bur. Donc, elle est en quelque sorte déjà réalisée avec un coût absolument minimal. Bon, il y a des points qu'on pourrait améliorer, qu'on devrait améliorer, mais le gros est déjà réalisé et certainement pas en payant 200 000 euros. Ça coûtait beaucoup moins sur bur. Donc, voilà, il faut comprendre ces choses avec un peu de précaution, mais ça donne une idée. L'idée de faire ces cinq liaisons était d'établir un plan d'investissement pluriannuel et faire une priorité. Et ça, c'est le suivant, je crois. Non, ce n'est pas le suivant. Non, on revient. Pardon. Et donc, les priorités sont en haut à gauche. La priorité était le numéro B. Et c'est cela. Donc, c'est un chemin qui est proche du RR, qui est une liaison est-ouest dans Bur. Et la priorité numéro 2, c'est le chemin A, c'est de la traversée jusqu'à la Régionnerie, qui inclut entre autres l'école et le collège de Bur. C'est un point qui nous paraît très important. Donc, ce plan pluriannuel était décidé par la commune et elle a commencé à demander des aides financières. Ça passe via la communauté agglomération. Après, ça va à différents étages qui vont subventionner. Et malheureusement, nous, on ne sait pas aujourd'hui où on en est. On ne connaît pas le contenu exact de ces demandes et on connaît encore moins les réponses qui ont été données. Sachant que l'année 1 de ce plan était 2020 et comme vous le savez, à partir de mars 2020, il n'y a plus grand-chose qui a marché comme prévu. Donc, on est un peu dans l'inconnu. On ne sait pas s'il faut maintenant penser tout ça avec un ou deux ans de retard ou autrement. Ce n'est pas clair et actuellement, on n'a pas de réponse, pas de visibilité. Sachant aussi que les financeurs, il y a la région et le département qui sont là en cours d'élection. Et on peut imaginer, en fonction des majorités qui vont se dégager, que la politique de financement change. Alors ça, il y a beaucoup d'inconnus. On prend le suivant. Voilà. À part ça, donc, il y a des actions ponctuelles qui sont faites. Donc, peut-être une action importante était quand même de mettre officiellement Bure à une vitesse de 30 à l'heure. Il y a des panneaux 30 un peu à tous les entrées de la ville. Pas forcément dans la ville, donc je ne suis pas sûr que tout le monde a conscience qu'elle est la vitesse autorisée. Mais bon, ça va quand même dans le bon sens d'un apaisement de la ville. Accompagné de ça, c'est de rendre les rues à sens unique pour les voitures. Ils sont en double sens applicable. Il y a des panneaux qui sont affichés, comme vous voyez là au milieu. Ce qui manque encore à beaucoup d'endroits, c'est les pictogrammes au sol qui sont à compléter parce que les usagers, notamment les automobilistes, ils ont tendance soit à ne pas voir le panneau ou l'ignorer ou l'oublier, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'endroits en ville où on a des situations dangereuses parce que l'automobiliste est surprise de voir un vélo qui vient en face. Et enfin, le troisième est la réalisation de voies partagées avec les principes du chaussi doux, comme dans le schéma en bas à droite, donc avec deux bandes cyclables à gauche et à droite de la rue. Et les voitures partagent le milieu. Le milieu n'est pas assez large pour que les voitures se croisent. C'est le cas pour la plupart des rues de Bure. Et donc, s'ils doivent se croiser, il faut se rabattre sur la bande cyclable. Et donc, c'est une façon de préserver un espace un peu protégé pour le cycliste et aussi d'apaiser la circulation automobile. Une rue où ça se met en route actuellement, c'est la rue de la Hacanière. Les dernières pots de peinture étaient dépensés, je crois, il y a quelques jours. Et maintenant, il faut voir comment ça va s'opérer en réel. La rue de la Hacanière n'est pour l'instant pas dans son état normal parce qu'elle est forcément bloquée. Et donc, on ne peut pas encore savoir comment ça va se jouer sur le terrain quand il y aura 5 000, 6 000 voitures par jour qui vont utiliser cette rue. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel on pose un certain espoir pour avoir une place pour le vélo et pour apaiser la circulation. Est-ce qu'il y a encore une autre ? Je ne me souviens plus. Marie. Non, ça, c'est la partie aménagement. Voilà, donc c'est vrai qu'on a démarré notre association. L'antenne MDB de Bure a été finalement, a commencé en mai 2019. Donc, ça fait deux ans maintenant. Et à l'origine, on était vraiment réunis ensemble pour travailler sur les aménagements. C'était vraiment notre seule et… Enfin, nos actions les plus importantes, c'était tout ce qui était lié aux aménagements. Juste pour compléter ce que disait Oliver, c'est qu'on a un comité vélo qui réunit des gens de MDB, de l'antenne MDB Bure et puis la mairie. Normalement, c'était un engagement de campagne du nouveau maire. On se réunisse au moins tous les deux mois. En fait, en pratique, c'est très difficile à obtenir, mais on a un comité vélo qui s'est réuni en septembre, en février. Et là, je vais leur demander à ce qu'on se réunisse à nouveau. Donc, on essaye de faire un suivi pour motiver la mairie. En revanche, on s'est assez rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas que les aménagements. Il fallait aussi donner envie aux gens de partager cette joie qu'on a à faire du vélo. Et c'est pour ça qu'on a créé finalement des événements, à savoir tous les deuxièmes… Chaque deuxième samedi du mois, on fait soit une balade pour que les gens puissent réfléchir à une façon de se déplacer. Les itinéraires qui ne sont pas forcément avec la logique voiture, parce qu'il y a des petits chemins malins à connaître. Il y a des itinéraires qui sont plus sympas que d'autres. Et lorsqu'on est toujours dans sa voiture, on peut passer à côté sans les connaître. Donc, on fait ce qu'on appelle les découvertes d'itinéraires. On fait aussi des ateliers réglages, parce que chacun peut se retrouver avec un vieux vélo qui grince ou qui couine, et puis ça décourage. On n'est pas forcément tous doués en mécanique. Donc, on fait des ateliers réglages gratuits au marché ou à la maison de l'écologie. Comme il y a eu les confinements, on a aussi lancé des conférences, discussions en mode web conférence, en visio. Donc, ça, c'était aussi quelque chose d'assez sympa. On a fait un truc sur les voyages à vélo et on a fait une conférence aussi sur le plan vélo. Ce que l'on est malheureusement aussi amené à faire, ce sont des manifestations revendicatives. Par exemple, sur le ring des Ulysse, on se bat avec tous nos voisins cyclistes et même des associations qui s'occupent des piétons. Donc, une association que je vais citer quand même sur l'Essonne, qui s'appelle la FCDE, la Fédération des circulations douces en Essonne. Donc, on travaille avec ces personnes autour d'un aménagement cyclable sur les travaux du ring des Ulysse. Les travaux du ring des Ulysse, c'est 50 millions d'euros pour faire un projet complètement autoroutier, alors qu'il y a quand même, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a 20 000 personnes qui travaillent sur la zone de Port-à-de-Boeuf. Donc, certains habitent à Gif, aux Ulysse, dans le coin et qui ne peuvent pas se rendre à vélo. Donc, on travaille sur un aménagement cyclable sur le ring. Et comme on était vraiment très, très mal accueillis, on a été très peu satisfaits de la réaction du département par rapport à nos demandes, on avait organisé une manifestation. En une semaine de temps, on a réuni plus de 120 personnes qui ont manifesté d'un côté à l'autre du ring. On a eu l'occasion aussi de faire une manifestation comme ça sur le plateau de Staclay, lorsque notre piste cyclable qui longeait la ligne de bus a été soudainement interrompue parce qu'un aménagement du secteur du Moulon, où s'est installée la mairie de Gif, une mairie annexe de Gif, lorsqu'on s'est… Cette piste cyclable a été coupée et qu'ils n'ont pas pu la reconstruire parce que l'emprise sur la route n'était plus la bonne, compte tenu des bâtiments. Voilà, donc on est amené à faire des manifestations, ce n'est pas forcément le plus agréable, mais c'est peut-être quelque chose qui fait vraiment partie de notre mission, qui peut être efficace. Et notre projet, c'est de faire, parce qu'il y a une forte demande, une bourse au vélo à Bure. Alors, je continue. Donc, bourse au vélo, bien, il faut savoir que MDB organise très régulièrement ce genre de choses. Il y a une forte demande, les gens, ils veulent acheter des vélos d'occasion, pas cher, et revendre les vélos d'enfants, rachetés pour les enfants plus grands. Et donc, on est en train de travailler sur ce projet. Il y a deux personnes qui s'investissent. Et on va participer à des bourses au vélo qui vont se passer à Sceaux, fin mai, afin de se former pour savoir en pratique comment ça s'organise. Et puis, probablement, on en proposera une à la rentrée. Donc, ça, c'est le sujet sur lequel on va travailler en juin avec la mairie, pour qu'ils donnent sans doute un accueil dans une cour d'école ou quelque chose. Voilà. Donc, on va en travailler là-dessus. Si ça intéresse des personnes, vous êtes les bienvenus. Et donc, on a vu l'aspect convivial avec les événements. Et puis, aussi, le troisième levier pour que le vélo se développe, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, il y a les enfants, il y a les adultes. Et puis, il y a aussi le fait de vouloir voir les pratiques évoluer. Donc, on a lancé à Bure le programme national Savoir rouler à vélo pour tous les CM2. Je me suis rendu compte en le lançant. Donc, le maire nous a suivis, nous a fait grandement confiance. Et donc, on a trouvé un professionnel. Et on est plusieurs bénévoles à faire cette action. Pour l'instant, on a commencé à aller au Garder. Le maire nous a fait grandement confiance. Et ça a été financé par tout un montage dont je vous passe les détails. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était les premiers à le faire de façon systématique. Surtout l'Essonne. À savoir, ça se fait à Massy aussi. Si, ça se fait à Massy, je crois, dans tout. Karim, tu pourras nous en parler. Si ça se fait dans toutes les écoles ou pas, je crois que c'est le cas. 28 classes de CM1 à Massy. 28 classes. Toutes les classes ont eu leur savoir rouler à vélo. 28, oui. Il y a eu un petit décalage qui est lié, tu sais, à l'histoire des différents confinements. Saison 1, 2, 3, patati patata. Mais globalement, en 2021, ça sera 21 classes qui vont bénéficier du SRAD. Voilà. Donc, je pense qu'à Massy, ils ont vraiment, ils ont des précurseurs. Nous, on suit. Mais en réalité, il y a très peu de villes où ça se passe. Et sur toute l'île de France, pareil, il n'y a pas beaucoup de villes où c'est en cours, en fait. Il y a beaucoup de villes qui ont le projet de le faire. Donc, le maire, il n'est pas forcément cycliste au quotidien. Il est cycliste sportif. Mais il nous fait grandement confiance. Et quand même, c'est appréciable. Après, moi, j'aimerais bien lancer une vélo-école pour adultes. C'est-à-dire que j'ai des demandes de gens qui disent, ah bah oui, mais moi, j'ai jamais pu apprendre. Ah bah oui, mais moi, j'ai peur. Ah mais oui, mais ceci, cela. Et je pense que ça m'intéresserait beaucoup de démarrer de façon artisanale à aider les gens à se remettre en selle. Mais tu vois, le samedi matin, on se donne rendez-vous de 10h à 11h. Et puis, on a le plaisir, nous, en tant que bénévole, de voir des gens qui prennent leur envol. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait. J'ai suivi une personne qui le fait à Pantin. Et c'est vraiment très, 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 très chouette. Donc, ça, c'est un projet. S'il y a des gens qui s'intéressent, ils sont les bienvenus. Après, je passe le… Après, c'est des diapos qui sont illustrés. Alors ça, c'est pour répondre à Pascal. Pascal, on a pour toi, on a pour toi un vélo-cargo que tu peux réserver quand tu veux pour faire tes courses. Et tu peux même mettre tes enfants dedans si tu en as ou tes petits voisins si tu le souhaites. Et c'est un vélo-cargo qu'on a fait acheter par un financement région avec les appels participatifs. Est-ce que tu savais qu'on avait ce vélo ? Tu savais qu'on avait ou pas, Pascal ? Ça y est, vous l'avez ? Ça y est, vous l'avez ? C'est pour toi. Alors, ce vélo, c'est le budget participatif de la région. C'était au mois d'octobre que notre projet a été retenu. Le temps d'acheter tous les problèmes administratifs et autres, le vélo est arrivé, on l'a depuis trois semaines. Ce vélo appartient en fait à l'association Mios des Places et la Bicyclées. Pour l'instant, nous avons deux petites questions à régler. C'est le local, parce que la mairie nous avait dit, pas de problème, vous le mettrez au marché, puis finalement, ça ne leur plaît plus. Et là, il semble qu'on a une solution. Le local sera probablement dans le parc, à côté du boulodrome, derrière le centre de loisirs. Donc, ce vélo, il nous reste une dernière question à régler, c'est faire créer une assurance, une assurance au-delà de votre responsabilité civile, une assurance pour que si le vélo est abîmé, on ne perd pas tout d'un coup. Mais ce vélo, il sera prêté à toute personne. La seule chose qu'on demande, c'est d'adhérer à MDB parce qu'il faut que vous soyez, pour être en fait assuré par l'assurance MDB, il faut que vous soyez adhérent. Donc, on va sans doute partir sur une adhésion à 25 euros et vous pouvez le réserver sur un planning qui sera mis en ligne et l'utiliser quand vous voulez. Et honnêtement, moi, je n'avais pas du tout la pratique, mais il est dans mon garage pour ne rien vous garder. Je l'ai utilisé encore cet après-midi avec mon petit-fils, un an et demi, mais c'est trop, trop, trop génial. C'est vraiment super. Alors, c'est lourd, mais on s'habitera. Donc, tous ceux qui le veulent, faites le savoir. On mettra un autocollant, une fois qu'on aura réglé les histoires d'assurance, on mettra un autocollant sur le vélo cargo. Lou et moi, c'est gratuit, il suffit d'adhérer, etc. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. C'est une belle expérience. Est-ce qu'il va pouvoir monter la côte jusqu'à Gomes-le-Châtel ? Oui. Il est pentu, quand même. Il est électrique. Oui, 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 j'ai bien vu. Il a monté le chemin du moulon la semaine dernière. Oui. Alors, moi, je peux donner un petit exemple. J'ai fait un tour d'aller entre 10 et 20 kilomètres avec Armand CM2 dedans. Donc, il doit peser entre 30 et 40 kilos. J'ai monté la rue du doyen PRS avec. On est descendu par le moulon. On est allé à Gif. Donc, une charge entre 30 et 40 kilos sur 20 kilomètres, il n'y a aucun problème. Voilà. Et je pense qu'on peut dépasser 40 kilos. Enfin, officiellement, c'est même combien qu'on peut mettre, Marie ? Oui, officiellement. Dans le bac, avant, on peut mettre 80 kilos. Mais en fait, c'est vraiment… On peut monter, en effet, le moulon ou sur le plateau avec une charge de 40 kilos sans effort. Voilà. Donc, c'est assez important. Oui, c'est ça qui est important. Oui. OK. Ah, super. Et là, cet après-midi, j'ai fait une balade avec ma belle-fille qui n'est pas du tout habituée à faire du vélo. Elle a voulu conduire le vélo avec son fils dedans. Et on a pris des chemins avec des chicanes. On a pris vraiment des trucs que l'on pensait… Moi, je me suis dit, tu vas peut-être être en difficulté. En réalité, ça s'est passé très bien. C'est à la même largeur qu'un vélo normal. C'est beaucoup plus long puisqu'il fait 2,50 m. Mais ça passe quand même comme un vélo à peu près normal. Les chicanes, on arrive à les passer à gifles quand on va… Donc, c'est intéressant. En tous les cas, il faut essayer. Et donc, très, très bientôt, ouvert à tous après adhésion et avec un planning de partager. Tu nous mettra le lien pour adhérer ? Excuse-moi ? Tu nous mettra un lien pour adhérer ? Ça marche. Et moi, j'offre très gracieusement aux gens qui sont gentils une petite formation gratuite. Parce que c'est vrai qu'au début, pendant 10 minutes, on est là à se dire, « Ouh là là, c'est horrible ce truc. » Et puis, il faut aller tout de suite sur la chaussée. Et au bout d'un quart d'heure, on a l'impression d'être sur un vélo normal. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. Il faut que ce vélo, il soit visible. C'est ça que je voulais dire par évolution des pratiques. C'est qu'il faut montrer aussi à nos concitoyens que… Et comment je fais avec mes enfants ? On ne doit plus l'entendre. Et comment je fais quand je vais faire mes courses ? On ne peut plus l'entendre. Voilà. Et l'idée de partager, je trouve qu'elle est vraiment bonne. parce que c'est la même problématique pour les voitures électriques. Les voitures électriques, ça n'a pas de sens si chacun est la sienne. Si c'est une voiture qui est partagée, ça a beaucoup plus de sens. Donc, partageons le vélo-cargo pour montrer l'exemple aux automobilistes. Voilà. Puis après, il y a plein de trucs hyper sympas à faire. Et là, il y a des mouvements sur toute la France qui sont vraiment des mouvements de fond. À l'étranger, bien entendu. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, que ce soit l'Angleterre, la Belgique, même l'Espagne, il y a des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est la rue aux écoles. La rue aux écoles, c'est… On ferme aux heures d'école, on ferme la circulation. Les enfants, ils vont à pied, ils s'approchent aux abords de l'école en tenant la main de papa, de maman. Ils sont tranquilles, ils peuvent papoter, ils passent un moment de convivialité. Ils arrivent, ils ont fait un petit peu d'efforts. Au niveau neurologique, ils sont beaucoup plus efficaces les enseignants le disent. Un enfant qui arrive, après avoir un petit peu marché, il est vraiment plus prêt aux apprentissages qu'un enfant qui est posé comme un gros paquet, en mode drive, tel que ça se passe à Léo Gardet. C'est vraiment triste. Donc, les rues aux écoles, c'est des choses qu'il faudrait mettre en place, mais avec les parents d'élèves, parce qu'on a eu une petite expérience qui ne s'est pas bien finie finalement, enfin qui a échoué, en voulant passer, nous, associations de vélo, auprès des écoles, changer la façon dont les parents se comportent aux abords des écoles. Ça n'a pas marché. Il faut travailler avec les enseignants, il faut travailler avec les parents d'élèves, il faut travailler avec les riverains. Voilà, donc ça, ça se développe, mais je crois qu'il y en aura... Il y a un nombre de rues aux écoles qui se développent en France à la vitesse grand V. Il y a aussi un truc sympa, c'est la rue aux enfants. Moi, j'en ai assez que dans notre ville, les enfants n'aient pas leur place. J'en ai assez qu'il faille entendre tout le temps « Non, on ne va pas là, non, on ne va pas là. » Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on fasse des week-ends où les rues, elles sont bloquées. En ce moment, sur la rue de la Guillaume, la rue de la Quinière, comme Oliver disait, on n'a pas un trafic normal. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, moi, je vois mes petits voisins, ils font du skate, ils font de la trottinette dans la rue. Et je trouve ça génial. Et ça devrait être comme ça. On devrait faire des fêtes, des possibilités que les enfants jouent, redécouvrent ce que c'est. En fait, on devrait faire des villes pour nos enfants, à hauteur de nos enfants. Voilà. Donc, il y a des trucs à faire. Ça, c'est des projets. J'essaye de vous parler des choses qui peuvent aussi intéresser la bure en transition, d'autres associations, des piétons. Je sais. En tous les cas, ce n'est que des trucs intéressants. Il y a, bien entendu, d'autres choses aussi, des actions. Là, j'ai mis que ce sont des actions à accompagner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être, nous, tout seuls, MDB, à faire ça. Mais il y a beaucoup de villes où ils lancent des challenges d'écomobilité, c'est-à-dire pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant un mois, il va y avoir un petit challenge pour que les enfants aillent à l'école, soit en vélo, soit à pied, soit en trottinette, mais plus de façon motorisée. Alors, ça se fait aux quatre coins. Je ne sais pas s'il y a des... J'imagine, à la bure en transition, vous n'avez pas des moments des quatre coins. Donc, ça se fait aux quatre coins, une fois par an. Elle fait ça, la maîtresse. Et on voulait le faire cette année, l'étendre aux autres écoles. Mais en réalité, avec le COVID, les directrices et directeurs, ils sont un peu saturés. Donc, ce n'était pas forcément le moment. Mais ça se fait chaque année aux quatre coins. C'est un truc très, très, très sympa. Après, il y a aussi encourager le vélobus. Pourquoi pas entre parents s'organiser pour faire des petits lieux de rendez-vous et le matin faire un petit vélobus qui va sur l'école. Et on a vu aussi dans les appels à les budgets participatifs, on a vu, il y a une antenne MDB qui a fait acheter... Alors, je ne sais plus dans quelle ville, mais qui a fait acheter une Rosalie électrique. Donc, c'est ce que vous voyez là, le petit vélo, c'est une sorte de... une Rosalie, où chacun pédale, en fait. Et puis, voilà, on se rend à l'école dans un petit bus. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'idées pour faire des trucs sympas et qui vont faire évoluer les pratiques, mais dans le plaisir et non pas dans la punition. Parce qu'en fait, le vélo, ce n'est pas une punition. C'est que du bonus. Voilà, là, une petite diapo, mais Mike en a... Pardon, Karim en a déjà parlé. Donc, allez tous, si vous voulez dire aux futurs candidats que le vélo doit être la priorité, allez tous sur le site YesWeBike. Nous, on travaille effectivement sur des propositions pour l'Essonne. On fait partie des gens qui se sont investis sur quelles sont les priorités de nos revendications. Je ne rentre pas dans le détail. Vous avez tout sur le site. Et puis, il y a aussi, au niveau des régionales, pareil, il y a un travail qui a été fait par les gens du collectif Vélo-Île-de-France sur les leviers, les actions prioritaires, ce que l'on demande. On fait des propositions, c'est-à-dire on ne dit pas... On est toujours dans le concret, dans la proposition. On est vraiment en force de propositions, de choses réalistes et qui font évoluer les choses. Et puis, ma dernière diapo, c'est ça ? Mais pourquoi aménager les pistes cyclables ? Avantage, inconvénient. Donc, la réduction des accidents mortels, la réduction des blessures, plus de personnes roulant à vélo, moins de pollution, plus de commerce de proximité, moins de voitures, moins de bouchons, une population en meilleure santé, des enfants allant à l'école à vélo, des trottoirs plus sûrs, tenir les promesses électorales, actions urgentes pour le climat et tant d'autres. Et inconvénients, je vous laisse le lire par vous-même. Merci. Merci.